... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière finale jeunes chevaux SHF 2022. C'est dans le cadre assez incroyable du Hara National du ZES qu'on rendez-vous, comme tous les ans, les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans d'endurance. Dans cette discipline, s'il y a bien un point stratégique et névralgique, c'est l'aire de contrôle vétérinaire qui se trouve juste derrière moi. On a justement rendez-vous avec un vétérinaire qui officie sur l'événement pour en savoir plus. C'est parti ! Jean-Louis Leclerc, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous êtes vétérinaire ici sur la Grande Semaine du ZES. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre rôle et puis éventuellement est-ce qu'il faut une certaine expérience pour officier sur ce type d'événement ? Alors, le rôle du vétérinaire, c'est la protection du cheval. Parce que c'est une épreuve assez particulière, puisque les chevaux disparaissent sur la piste et le cavalier devient son propre juge, en fait. Et des fois, le jugement est un peu cassé par le fait qu'il y a l'esprit de compétition par derrière. Et donc, à un moment donné, il faut qu'un professionnel puisse dire au cavalier, écoutez, vous avez été trop vite, pas assez vite. Et ça, c'est le rôle du vétérinaire, c'est de protéger le cheval. Et justement, en endurance, vous le dites, dans cette discipline-là, le rôle du vétérinaire est prépondérant. Vous voyez les chevaux beaucoup de fois au cours de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces différents moments et à quoi ils servent chacun ? Alors, en général, on voit le cheval avant le départ. On le voit plus souvent la veille. C'est pour déterminer d'abord si les papiers sont en règle, si c'est le long cheval. Enfin bref, ça s'appelle un examen. Et à ce moment-là, on vérifie que le cheval soit capable et apte à faire ce qu'on va lui demander le lendemain, en fonction de la distance et tout ça. Et puis, le jour de l'épreuve, à ce moment-là, il y a des contrôles. Tous les environ 20 à 40 km, le cheval est arrêté. Et on fait une inspection globale du cheval qui nous permet de dire « Non, maintenant, vous arrêtez ou maintenant, vous ralentissez ou maintenant, vous pouvez continuer. » À chaque arrêt, on vérifie tout le métabolisme du cheval. Donc, le métabolisme, c'est une visite rapide. D'abord, on vérifie le temps de récupération parce que les chevaux, pour rentrer sur la zone d'examen, doivent avoir un cardiaque en dessous de 64, battements par minute. Et donc, le cheval qui met trop de temps à récupérer pour arriver à 64, ça veut dire qu'il commence à être un peu fatigué. Donc, c'est un élément important. Et puis, on regarde les muqueuses, le temps de répression capillaire, le transit, s'il n'a pas de douleur, de blessure, si le dos va bien. Et ça, ça nous donne une idée sur le métabolisme déjà. Et puis après, on fait trotter le cheval sur un aller-retour de 40 mètres. Et si à la moindre boiterie, le cheval est arrêté. Pour le métabolisme, il faut être quand même un peu plus spécialisé. Je pense que pour le métabolisme, l'expérience du vétérinaire compte beaucoup. Et là, on parlait des contrôles à la fin de chaque boucle. Il y en a encore un dernier à la fin de la course. Qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là ? Alors ça, c'est la spécificité de... C'est terminé, c'est pas forcément gagné. C'est-à-dire que le cheval peut passer la ligne d'arrivée premier. Et il peut être éliminé au concours métabolique ou de boiterie. C'est-à-dire que non seulement il doit finir, mais il doit finir dans des conditions telles qu'il pourrait recommencer à faire une boucle. Et donc toutes ces visites, en fait, elles ne font que mettre en exergue la capacité du cavalier à gérer l'effort de son cheval. Alors ça, c'est ce que je suis très content de vous entendre dire ça. Parce que c'est vraiment dans la définition de l'endurance. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une course de chevaux. C'est pas une... ça doit pas être une course de chevaux. Je suis pour des courses un petit peu de terrain varié où il y a l'intelligence du cavalier, la technicité du cavalier. Du coup, j'en profite, ils ont donc des vitesses imposées. Si je ne me trompe pas, ici, c'est entre 12 et 15 pour les 4 et 5 ans et jusqu'à 16 km pour les 6 ans. C'est ça, ce qui oblige les cavaliers à faire attention, mais qui sont déjà des bonnes vitesses pour des jeunes chevaux. C'est-à-dire que ça permet quand même de voir la qualité des chevaux sur des vitesses comme ça. Et puis il y a des points de bonification et de régulation, disons. C'est-à-dire que le cheval qui arrive premier et qui n'a pas de récupération, une mauvaise récupération, il sera mal noté. Voilà, il ne sera pas dans les élites. Le but, c'est de protéger les chevaux. Voilà, c'est de mettre en valeur les chevaux tout en les protégeant. Ce qui n'est pas forcément évident. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup.